Hello World, c'est Golden et bienvenue pour ce quatrième épisode de Pokémon version Let's Go Evoli. La dernière fois donc, on avait fait un combat contre Pierre, notre premier champion d'arène. On avait obtenu fièrement notre premier badge et on devait se diriger vers le mont Selenite. Je crois un truc comme ça, je ne frappais plus trop bien du nom. Mais avant, j'avais vu sur la partie de l'or qu'on pouvait choper ici des abos ainsi que des salamèches. Donc j'aimerais bien essayer au moins de trouver un abo après salamèche. Ah ! Alors forcément non, le piaf avec ne m'intéresse pas. Oui, je voulais d'un abo qui se trouve juste ici, qui va me spawner dessus d'ailleurs. Donc on va d'abord capturer ce petit abo. Si on a un petit peu de chance après et qu'on tombe sur un salamèche, on essaiera de le capturer. Et sinon, bah tant pis, de toute façon je sais qu'on en croisera un petit peu plus tard dans cette aventure. Alors est-ce que je vais pouvoir capturer cet abo ? Oui, cool, ok. Bon bah en tout cas l'épisode commence bien puisqu'on capture quand même un petit abo qui fait plaisir. Ça fait quand même plaisir de commencer sur la capture d'un Pokémon qu'on n'avait pas. Et en plus, The Seed monte au niveau 14. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'il va peut-être apprendre une nouvelle attaque ? Oui, il va apprendre de poudre toxique. Euh, ouais, allez, pourquoi pas ? On va essayer de lui apprendre contre... Bah voilà, à la place de rejussement, le genre d'attaque qui ne sert à rien et que tout le monde oublie très vite de toute façon. Et voilà, du coup comme ça The Seed apprend poudre toxique. Ça nous servira peut-être plus tard. Et il va aussi apprendre poudre d'eau. Bon, de toute façon je pense que poudre toxique sera déjà bien suffisant. Pas la peine de mettre 50 trucs non plus. Et enfin, inscription dans le Pokédex. Hop, donc abo le Pokémon serpent. Et ranger dans la boîte. Très bien. Alors je pense... Voilà, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des salamèches qui spawnent. Mais bon, c'est quand même des Pokémon assez rares. Donc il ne faut pas déconner. Donc malheureusement je pense que bon voilà, il y a des ratata qui spawnent, il y a encore des piafabèques. Donc je pense qu'il n'y en aura pas ici pour aujourd'hui. Ah, il y a eu le bizarre qui s'est coincé. Bon, je pense qu'il va se taper. Ok, donc on est de retour sur la route 4. Et on va donc rentrer dans le mont Sélénite. Allez, on rentre dans la grotte. Donc dans le mont Sélénite pour être plus précis. Ah, Jesse et James, ils sont de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Non, rien non plus perd ici. Il y en a peut-être plus loin. Dis donc Morveu, on t'a jamais dit que c'était malpolite d'écouter aux portes ? Ah bah bravo, je croyais que Miaousse était censé monter à la garde. Ah, donc c'était le fameux Miaousse du coup sur le toit. Il paraît qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Mais bah les pattes, ils sont pour nous. Toi, tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas te manger des claques. Justement. Ouais, on va trouver les fossiles et on va se faire tout plein de fric avec. C'est un plan en béton. Oh, oh, oh. Ok. Alors du coup, on va pouvoir explorer un petit peu cette grotte. On va peut-être trouver des Pokémon qu'on n'avait pas trouvé avant. Vous trouvez une potion. Vous mettez la potion dans la trousse de soin. Très bien. Ah, un os fait rapetit. On n'en avait jamais eu. Oh, il y a Jivant Racaillou aussi. Super, il y a plein de Pokémon à attraper ici. Ça, ça va être vraiment cool. Il est déjà moins... Ah, il a pris la fuite. Ok. Genre normal, il a pris la fuite. Il s'est barré tout seul. Alors, un petit Racaillou. C'est pas grave. Hop, lancé. On devrait normalement choper assez facilement, je pense, ce Pokémon. Un petit joli. C'est pas un excellent, mais c'est un petit joli quand même. Et est-ce que je le capture ? Oui ! Et Racaillou est donc inscrit maintenant dans le Pokédex. Bon, alors Racaillou, je n'utiliserai pas comme équipe de Pokémon. Je vous rappelle que j'ai déjà les Pokémon que je veux. Ah, d'ailleurs, The Seed monte au niveau 8. Et du coup, Racaillou est ajouté dans le Pokédex. Ça, c'est cool. Allez, Pokémon Roche, Sol. Allez, rangé dans le sac. Alors, ah, Nosphère Rapti, ici. Alors, Nosphère Rapti, j'ai essayé de le catturer tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi puisqu'il s'est enfui. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus sévère avec lui, on va dire. On va aider déjà une B Frambi. Alors, on va tirer une B Frambi. Pour comme ça, ça va le calmer, utiliser. Hop, voilà. Et on va essayer de lancer une Pokéball sur lui. Ça va être un petit peu galère. Hop, mais j'ai réussi. Bon, alors, malheureusement, ce n'est pas un excellent. Ils auraient pu faire un effort sur les excellents. Mais bon. Et... Et je l'ai chopé. Et du coup, on a Nosphère Rapti. En plus. Alors, Nosphère Rapti, je ne vais pas non plus l'utiliser dans mon équipe, clairement. Ah, Nidoran qui monte de level. Ça, c'est cool. Et du coup, Nosphère Rapti va être inscrit dans le Pokédex. Super. Allez, on continue du coup notre exploration de la caverne. Alors, je voulais récupérer une Pokéball. Malheureusement, il y a un petit garçon qui m'a aggro. Ken, le scout, veut se battre. Il envoie un Papillusion. C'est la première fois qu'on en croise un. Magnifique Papillusion. Allez, vas-y, Laure. J'ai confiance en toi. Hop. Et on va essayer du coup une attaque charge. Non, vive attaque, je pense. Ça serait plutôt pas mal. Hop. Boum. Ouais, ça lui fait quand même beaucoup de dégâts, ce Papillusion. Voilà, il a fait une attaque psy, je crois. J'ai pas vu l'attaque qu'il a faite, mais bon, c'est pas grave. On refait vive attaque. Hop. Boum. Et comme ça, c'est réglé. Papillusion est KO. D'ailleurs, Papillusion, on ne l'a pas comme Pokémon. Donc, il faudra qu'on le chope. Puisque je vous rappelle qu'on va capturer les 151 premiers Pokémon de notre aventure. Et Chrysacier monte au niveau 9. Et on a battu Ken, le scout. On gagne des Poké-Dollars et 3 Poké-Ball. Alors, j'ai aussi des Super Bowls, mais je les garde pour un peu plus tard, pour des Pokémon un peu plus rares. Ouais, bah tiens, justement, en parlant de Super Bowls, j'en ai eu ici quelques-uns. Alors, on va continuer notre exploration de la grotte. Alors, il y a des... Oh, il y a un Mélofée ! Mélofée, on ne l'a pas. Donc, on va le choper tout de suite. Mélofée ! Alors, on va lancer une Poké-Ball. On va y aller tranquillou. Ok, j'ai réussi. Il faut vraiment aller à droite pour viser à droite. Je suis vraiment allé beaucoup trop loin. Alors, est-ce qu'il va vouloir rentrer ? Oui ! Et Mélofée est attrapée. D'ailleurs, je ne sais pas si Mélofée est de type normal ou de type fée. Suivant, du coup, le jeu. Sur quel type il va être ? Parce que Mélofée, du coup, ça va être un type assez intéressant, je pense, dans cette aventure. Il apprend Vampigraine. The Seed apprend Vampigraine. Ça, c'est cool. Héros cool qui montent au niveau 12. Ce qui n'est pas trop mal non plus. Et donc, Mélofée est inscrit dans le Pokédex. Il est donc de type fée. Donc, il y a bien les types acier, fée et ténèbres dans ce jeu. Ok, donc c'est plutôt cool. Alors, est-ce que... Non, en bas, du coup, c'est la sortie de la grotte. Très bien. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose ici ? Attention, les noces sont des suceurs de sang, gare leur capacité vampirisme. Très bien. Ah, une petite dresseuse. Ah, tiens, je vois James de l'autre côté de la truc. Qu'est-ce que tu veux ? J'attends mes potes ici, on s'est perdu de vue dans la grotte. Très bien. Eh bien, on va aller lui casser la tête. C'est Porchi. Alors, Coralie, la fillette, veut se battre. Coralie, la fillette, envoie un Chétiflore. Chétiflore. Chéti, chéti, chétiflore. Ok. Attaque. Et donc, du coup, on va attaquer avec vive attaque, je pense. Et, boum. Allez, vive attaque. Tac, ça s'est fait. Bonne attaque de fait. Et mettez Fouéliane. Très bien. Et on va attaquer avec encore un vive attaque. Paf. Ok. Et notre ennemi est KO. Hop, petit Chétiflore. L'aura gagné 47 points d'expérience. Vous avez battu Coralie, la fillette. Non, j'ai perdu 160 Pokédollars et 3 Pokéballs. Très bien. Alors, on va juste aller regarder qu'est-ce qu'il y a du coup de ce côté-là. Ah bah, je vois Jessie qui est là. Tac. Mais, qu'est-ce qu'il est rapide ? Effectivement. Alors, regardez, il y a pendant que Bizarre fait son triathlon tout seul dans son coin. Il est bloqué dans je ne sais pas trop quoi. On va continuer un petit peu plus bas. Alors, il y a une Pokéball avec un Dresseur. Donc, on va déjà récupérer premièrement la Pokéball qui est un réveil. Donc, ouais, bon, pourquoi pas. Et on va parler, enfin, plutôt, oui, c'est plutôt lui qui va me parler. Un petit Dresseur pour faire notre premier combat dans cette grotte. Enfin, non, pas notre premier, notre deuxième combat parce qu'on a combattu tout à l'heure un gamin. Et, du coup, c'est un Intello, Rémi l'Intello. Donc, c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voit un Intello. Et aussi, d'ailleurs, un Thadmorph. Il me semble qu'on n'en est pas vu avant. Alors, du coup, on va attaquer avec Evoli. Je ne sais pas trop quoi faire. Allez, on va faire un petit coup de charge. Alors, est-ce que ça va lui faire... Ok, bon, ça le met à peu près mi-life. Il a eu petit gaz toxique, mais Evoli a lui coupé l'attaque. Enfin, il a esquivé l'attaque, donc tant mieux. Un petit vive attaque. Voilà. Il ne restera plus qu'un coup et ça sera suffisant. Ok, hop, attaque. Et donc, vive attaque. Et normalement, ça devrait le faire. Boum ! Voilà. Cool ! Et voilà, Thadmorph et KO. On gagne un petit peu d'expérience. Et on a battu Rémi, du coup. On gagne des Poké-Dollars et 3 Poké-Ball. Alors, direct après, il y a un autre dresseur qui m'a agressé. C'est un petit gamin. Qui s'appelle Robin, ou Robin d'ailleurs. Bon, je préfère l'appeler Robin. Je trouve que c'est un peu plus classe. Avec un Ferro-Singe. Tiens, d'ailleurs, Ferro-Singe, c'était un Pokémon qu'on pouvait obtenir dans Pokémon Jaune au début du jeu, dans les premières routes. Mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans ce Pokémon Let's Go Evoli. Je ne sais pas si on peut le choper plus tard ou quoi, mais bon, j'aurais bien aimé en avoir. Ok, je l'ai carrément one-shot en deux fois, donc pourquoi pas. On gagne un petit peu d'XP. Et Nidoran qui monte au niveau 15. Ce qui fait quand même plaisir. Il va prendre coup de main. Alors, non. Bon, pas vraiment, non. Je ne pense pas que ça va beaucoup me servir. Et on a donc battu Robin. Ok. Alors, ensuite, du coup, on va partir par là. Ok, il y a une Poké-Ball ici. On récupère la Poké-Ball qui est du coup une dose d'huile. Très bien. On va remonter par là. Ah, il y a encore une Poké-Ball. Tandis qu'un Paras vient de spawn juste en dessous de moi. Donc, on va aller le choper puisque Paras, je ne l'ai pas. Donc, c'est parti. Bien évidemment, je vous rappelle qu'on va essayer de capturer les 150 et quelques Pokémon disponibles dans ce jeu. Et alors, lancer directement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser une B. Hop. Ok, un petit super. Ça fait toujours plaisir. Deux coups. Trois coups. Et... Non, malheureusement, il s'est échappé. Très bien. On va relancer. Hop. Encore un super. Bon, allez. Je pense que ça va passer cette fois-ci. Deux coups. Trois coups. Et ok. C'est bon. Et on a capturé du coup un Paras qu'on pourra peut-être faire évoluer plus tard en Parasect. Je ne sais pas. Ok. Un petit peu d'XP. Ah, pendant que Crisacier monte au niveau 13. D'ailleurs, je crois que c'est au niveau 13 pour Crisacier pour évoluer. Il me semble. Ah non, peut-être pas. Ah bah si, voilà. Quoi, Crisacier évolue. Et on va donc pouvoir obtenir un Papillusion. Parce que je vous rappelle que Papillusion, on ne l'avait pas obtenu. On ne l'avait pas trouvé dans la forêt de Jade. Donc, il fallait que l'on fasse évoluer bien évidemment notre Crisacier. Et voilà. Un petit Papillusion. Félicitations, Crisacier évolue en Papillusion. Cool. Et du coup, ajoute dans le Pokédex pour Papillusion. Ok, Insecte vol. Bon, c'est un Papillon normal quoi. Ah, Papillusion apprend de Tornade. Ça, ça peut être bien pratique d'ailleurs. Une attaque vol sur un Pokémon d'Insecte. C'est pas trop mal. Et... Ah ok, oui, Paras. Oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié Paras du coup. Effectivement, Paras est ajouté dans le Pokédex et est rangé dans les boules. Alors du coup, avant de continuer dans cette grotte, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Si je vais dans mon sac, vous allez voir que... Enfin, plus précisément si je vais dans la boîte Pokémon. Vous allez voir que j'ai pas mal de chétifleurs. En fait, j'ai essayé de faire un petit peu de Shiny Hunting. C'est-à-dire en gros qu'il faut capturer plusieurs Pokémon d'affilée en fait. Et ça nous augmente notre probabilité d'avoir des Pokémon chromatiques, donc Shiny. Et ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on sélectionne les Pokémon que l'on ne veut pas garder, on peut directement les transférer au Professeur. Alors, le Professeur nous remercie et nous donne en échange de ces Pokémon des bonbons. Voilà, donc là par exemple, j'ai obtenu des bonbons Force S et j'ai aussi obtenu des bonbons de Force L. Voilà, donc après, hop, j'ai transformé jusqu'à 23 Pokémon. Donc ça m'a permis aussi un petit peu d'XP, mes Pokémon. Et du coup, si je vais dans la bonbonnière juste ici, on voit que par exemple, j'ai des bonbons Sprint, j'ai aussi des bonbons de Force S, etc. Et on peut les utiliser sur des Pokémon pour ainsi les faire pexer. Donc par exemple, là, je peux utiliser le bonbon Sprint pour rendre Évoli plus fort. Enfin, normalement, ce serait plus rapide, le bon terme, mais je ne sais pas pourquoi ils ont les plus forts. Et j'ai aussi des bonbons de Force S, des bonbons de Force M et aussi des bonbons de Force L. Donc les bonbons de Force S, en fait, c'est les plus petits, c'est ceux qu'on peut utiliser maintenant. Les bonbons de Force M, c'est pour les Pokémon un peu plus puissants, qu'on ne peut utiliser qu'à partir du niveau 30. Et enfin, les bonbons de Force L, on ne peut les utiliser qu'à partir du niveau 60. Donc voilà, donc par l'instant, je vais surtout utiliser les Force S. Donc je vais en mettre quelques-uns sur certains de mes Pokémon, donc par exemple, principalement Évoli. Voilà, Évoli est devenu plus fort. Et je vais aussi les utiliser sur The Seed, puisque ce sont deux de mes Pokémon de mon équipe finaux. Parce que bien évidemment, chez Tiflore, Nidoran, Malpa, Pusion, ainsi que Rookool, je ne les utiliserai pas dans mon équipe finale. Voilà, donc du coup, The Seed est devenu un petit peu plus fort. Voilà, allez, on va continuer du coup notre cheminement. Et puis je rendrai mes Pokémon un peu plus puissants plus tard, si je sens qu'ils en ont besoin. Alors, il n'y a pas de Pokémon par ici, encore un Paras, j'ai cru que c'était un Pokémon chenny au début. Ok, alors du coup, j'ai changé mon équipe un petit peu. J'ai juste remplacé Papillusion par Rookool. Et j'ai pris Rakaillou, puisqu'il me manquait encore, enfin j'avais un emplacement vide. Donc je préfère faire pexer mes Pokémon, ce qui évoluera en Gravalanche, ça pourrait être plutôt pas mal. Ok, donc on combat du coup une petite Dresseuse. Myriam, la fillette, veut se battre, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme Pokémon ? Alors, on voit un Mélofée. Pourquoi pas, un petit Mélofée. Allez, du coup, on va continuer avec l'or. Donc du coup, l'or aussi, qui est bizarre, qui ont monté de niveau par rapport à l'épisode précédent. Puisque, comme je vous rappelle, j'ai fait un petit peu de Shiny Hunting. Du coup, j'ai pu obtenir quelques niveaux supplémentaires. Et ça, ça fait quand même plutôt plaisir. Ok, donc il se boule Armure, ce qui va augmenter sa défense. Bon, ça va, de toute façon, je pense qu'il est assez fort pour lui mettre KO au prochain tour. Hop, un petit coup de charge. Alors, bien évidemment, je n'utilise pas Double Pied, puisque ce n'est pas comme un type Fée, Mélofée. Enfin, normal effet, vous me direz. Donc, ça ferait des dégâts normaux, en vrai, à vrai dire. Mais bon, je préfère utiliser les charges. Comme ça, ça lui fait le maximum de dégâts possibles. Rah, j'ai perdu. Effectivement. Et je lui gagne 3 Pokéball. Alors, du coup, on continue. Il y a des Rakayou. Ah, les Rakayou qui dispawnent quand on croise le James. Mais tu vas arrêter de nous suivre, oui. Ok. Et il s'en va, très bien. Alors, on va essayer de le poursuivre. Ah, il y a un gamin sur la route. Donc, on va aller lui causer. Comme ça, on va pouvoir faire un combat. Ah, je vois, d'ailleurs, qu'il doit y avoir certainement un montagnard un petit peu plus en haut à gauche de l'écran. Donc, on va aller l'affronter directement après. Alors, du coup, le gamin, c'est Johnny. Johnny, le gamin qui veut se battre. Il envoie un sablette. J'espère que son sablette va allumer le feu. N'est-ce pas ? Bon, bref. Comprendra qui pourra. Donc, on va faire un coup d'attaque. On va faire, voilà, bon, double pied, je pense. Bon, même si c'est un Pokémon seul, je pense qu'il ferait quand même pas mal de dégâts. Ok. Pas mal, pas mal en dégâts. C'est plutôt cool. Ah, il utilise Darvenin. Tiens, un sablette qui a Darvenin. Ah, qui, du coup, m'empoisonne. Mince. Bon, de toute façon, je sais que j'ai un antidote dans mon sac. Donc, je pourrais le soigner entre-temps, entre les deux combats. Mais, pour l'instant, je vais continuer. On va faire vive attaque. Voilà, je pense que ça devrait suffire pour tuer le sablette ennemi. Et j'avais raison, puisque, du coup, il est KO. Très bien. Hop. Et normalement, le gamin n'a pas un dernier Pokémon. Donc, je vais pouvoir finir ce combat-ci. Et je vais pouvoir, du coup, soigner mon Evoli. Tandis que le Rakaillou monte au niveau 6 et qu'il apprend patience. Tant mieux. Et on a battu Johnny. Désolé, Johnny. Hop. Trois Pokéballs supplémentaires. Ok. Bon, du coup, j'ai soigné mon Evoli. Avec un antidote pour le poison. Je lui ai remis quelques PB. Et c'est parti, du coup, pour affronter notre premier Montagnard. Avec un Rakaillou. Un petit Rakaillou. Donc, on va faire, bah, double pied. Donc, voilà, ça, je pense que ça va être réglé très, très rapidement. Boum. Un coup. Boum. Deuxième coup. Ah, bah, il n'est pas encore mort. Tandis donc, décidément. Il va falloir que j'augmente un petit peu encore l'efficacité de mon Evoli. Ok. Il me fait jet de sable. Ce qui va presser ma précision, je crois. Ouais, voilà, ça. Ok. On va refaire double pied. Parce que, bon, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Hop. Très bien, Rakaillou et K.O. Donc, du coup, je crois que le Montagnard a un deuxième Pokémon. Ça va être certainement un Onyx. Ou alors, encore un Rakaillou. Ah, bah, voilà, un Rakaillou. Marcos va renvoyer un Rakaillou. Donc, voilà, je vais encore faire double pied. On va pas changer de capacité, puisque celle-ci est quand même assez efficace. Hop, double pied. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir le one-shot comme le précédent. Donc, je vais refaire après encore un coup. Tandis qu'il utilise quand même jet de pierre. Bon, bah, je me suis pris un tout petit Caillou, quoi, pour le peu de PV que j'ai perdu. Donc, double pied. Bam. Et c'est bon. Nickel. Hop. Comme ça, le Rakaillou, il dégage. C'est super efficace. Effectivement, du combat sur des Pokémon Roche. Effectivement, c'est efficace. Tandis que là, on va bientôt passer au niveau supérieur. Ok. Allez, je récupère tout ça. Et on va continuer. Donc, bah, là, il y a encore une Pokéball. Tiens, donc, on va la récupérer. Ah, il y a un tout petit Rakaillou. Tiens, c'est marrant au-dessus. Ah non, ok. C'est juste l'animation de comment ils s'apparaissent. Ok, très bien. Alors, on va prendre l'échelle. Hop. Il y a encore un Rakaillou, mais je m'en fiche un petit peu. On va essayer de longer les murs. On ne peut pas se faire aggro par des Pokémon. Ah, il y a un Miaousse. Ah, bah, ça va être le Miaousse de la Team Rocket, évidemment. Mia. Ok. Il s'en va en courant avec ses petites patounes. Allez, on continue. Alors, ici, il y a une échelle. Hop, on descend. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a un osphère à petit. Je vais l'esquiver. Je prends la Pokéball, qui est un rappel. Ça pourra servir peut-être plus tard. Et je m'en vais. Ah, mince. Voilà, hop. J'ai esquivé le... Enfin, j'ai fui le combat contre le Nosferapti, tandis qu'un mire de Pokémon essaie de me bloquer la route. Et on va descendre par ici. Oh, regardez, il y a un mec de la Team Rocket. Tiens, dis donc. Ça va être notre premier membre réel de la Team Rocket qu'on va affronter, dis donc. Ouah, avec le beau logo rouge et tout. Carrément. Enfin, le fond est beaucoup plus joli que le rouge, mais bon. Spear de la Team Rocket veut se battre. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer comme Pokémon ? Il va m'envoyer un Soporifique, ce qui est d'ailleurs la première fois qu'on envoie dans notre LP Pokémon Let's Go Evoli. Ok. Alors du coup, malheureusement, je n'ai pas d'attaque de type Spectre ou Ténèbre. Bon, en même temps, c'est un Evoli. Il ne faut peut-être pas trop lui en demander. Donc, on va tester avec Vivatac. Ok, bah ça lui fait quand même plutôt pas mal. Ok, un petit choc mental. Est-ce que je vais l'encaisser ? Oui, je l'encaisse très bien. Ok, donc on va refaire Vivatac, comme si on est sûr d'attaquer premier. On va essayer d'économiser nos PV, parce que bon, en revenir au centre Pokémon, ça prend du temps tout de même. Donc, on va essayer de décommoniser nos PV. Ok, je gagne un peu d'expérience. Je ne crois pas que le deuxième Dresser, enfin que le Dresser ait un deuxième Pokémon. Non, ok, donc tant mieux. Alors, du coup, on va pouvoir continuer. Alors, il y a encore une Pokébole ici, tandis que Villebizarre a encore coincé le pauvre. Ah, une potion, cool ! Bah tiens, je vais pouvoir l'utiliser sur un de mes Pokémon. Je crois qu'il n'y a plus trop de PV, donc on va réutiliser ça directement. Trousse de soin, potions utilisées, et du coup, sur Evoli. Voilà, comme si tous mes Pokémon sont à peu près bons en termes de PV. Hop, et on va pouvoir continuer. Donc, on va descendre un petit peu. Ouh là, j'ai failli me prendre un Mélofée et un Paras, donc on va continuer. Ah, la Team Rocket est ici. Eh, mate un peu ce truc noir là-bas, ça ne serait pas un fossile ? Ah si, sûrement. Miaus, va le chercher. Mia. Ok. Alors, du coup, on va continuer. Alors là, il n'y a rien. Ok. Mélofée. Très bien. Bon, c'est un chemin un petit peu vide, il n'y a pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, vous d'un moment ? Ah ok, il y a une Team Rocket de type femelle, on va dire. Tandis que je ramasse encore un deuxième rappel, décidément. Ils veulent me dire qu'il y a un boss au fond, ou comment ça se passe. Alors, les Mioches ne devraient pas fourrer leur nez dans les affaires de la Team Rocket. Ok. Donc du coup, c'est la première dresseuse Team Rocket qu'on va affronter. Alors, qu'est-ce qu'il va mourir comme Pokémon ? Un Osphère à petits. Super, j'adore les Osphères à petits. Tous les dresseurs aiment les Osphères à petits, bien évidemment. Alors. Ok, alors, donc, attaque. On va faire un vive attaque, vu que c'est un peu comme un type vol, ça ne va pas être très efficace si je fais du combat. Ok, bah comme ça, je les one-shot. Ça a été extrêmement rapide et efficace. Quelques petits points d'expérience. Et on a battu le sbire de la Team Rocket. Enfin, la sbire de la Team Rocket plutôt. Ok, alors, on va continuer. Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin de cette grotte ? Ah ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Hé, toi là ! Ces fois-ci, ils sont à moi. Parfaitement, les deux. Donc, pas touche. Ok, et ils me lancent directement un combat dans la tronche. Alors, je n'ai rien demandé. Ok, Michel Lintello veut se battre. Ok, bah, on va casser de Lintello, comme on dit. Ok, donc un Voltorb, il va falloir que je fasse attention s'il n'a pas explosion. A chaque fois que je vois Voltorb, j'ai toujours la petite lumière rouge dans ma tête qui s'affiche en me disant Oula, il y a peut-être explosion, il faut faire attention. Donc, on va faire double pied. Je pense que c'est quand même le mieux. Paf ! Et repaf ! Ok, bon, il va falloir que je le refasse une deuxième fois, je pense. Ok, on va faire un lumeur-lumière. Bon, au moins, il n'a pas fait explosion, c'est toujours ça de pris. Hop, donc attaque. On va refaire double pied parce que, bon, ça a bien marché. Je ne suis pas sûr de le one-shot avec un vive attaque. Ok. Ok, c'est bon, Voltorb est KO. Tranquilou. J'ai gagné 2 expériences. Et The Sith qui monte au niveau 15. The Sith qui va bientôt évoluer d'ailleurs. Et Michel Lintello envoie un Magneti. Très bien, c'est la première fois qu'on va voir aussi un Magneti. Alors, Magneti qui est de type acier. Donc, bah là, je vais me faire grave plaisir avec mon attaque double pied. Hop, allez, double pied. Paf, c'est parti. Ok, bon, bah ça va le one-shot. Super. Et voilà. Bon. Allez, hop, ça dégage. C'est super efficace. En même temps, c'est un petit peu normal. Et voilà, on a battu Michel Lintello. Lintello. Alors. Ok, ok, on peut partager. Chacal sien. Comme ça, pas de jaloux. Alors, j'ai réfléchi pendant un petit bout de temps. Et je pense prendre le fossile d'homme. Tout simplement, ce que je préfère un petit peu Kabuto. Enfin, je les aime en fait autant l'un que l'autre. Donc, bon, de toute façon, il faut en choisir un. Donc, je vais prendre celui-ci. Je pense peut-être qu'il est possible que par échange, on en trouvera peut-être un autre. Ah, EPLAT. Pas si vite, ce fossile est la propriété de Team Rocket. Mais comment t'as fait pour arriver ici avant nous ? Nous sommes la Team Rocket. Je suis Jesse. Et moi, James. Et Mieus. Et c'est fossile, il y a notre nom dessus. Enfin, c'est comme si. Alors, on va le récupérer. Ok, bah pour ça, il va falloir m'affronter, mes petits gars. Donc, c'est parti. On va affronter la Team Rocket. Hop, avec la petite émission du R qu'ils envole. Jesse et James de la Team Rocket veulent se battre. Et ils envoient du coup un Abo ainsi qu'un Smogo. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que James tient sa petite rose dans la main, comme d'ailleurs dans la première saison du dessin animé Pokémon. Je trouve ce petit détail plutôt sympathique. Et donc, on va pouvoir, bon, on va aller s'attaquer. Alors, je vais faire du V-Attack avec Evoli sur Smogo. Et avec Bulbizarre, je vais faire Charge aussi, je pense. Ou peut-être Fulian. Ouais, bon, Charge plutôt. C'est plus pratique. C'est quand même des types Poison sur Abo. C'est quand même cool, quand même. On enfonte enfin les Jesse et James de la Team Rocket. Je voulais vraiment les apprenter. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok, Asic qui touche deux Pokémon à la fois, mais qui m'a fait très peu de dégâts au final. Pourtant, Airbizarre... Enfin, Floriz... Non, Bulbizarre, pardon. Est quand même un type... Est quand même de type Plante. Donc, ça devrait quand même lui faire pas mal de dégâts avec des attaques Poison. Enfin, bon, il est aussi de type Poison, Bulbizarre. Donc, en même temps, c'est un petit peu... Logique, ils se prennent pas trop de dégâts, mais quand même. Ok, bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se dérouler. Je dois peut-être me concentrer sur un seul Pokémon plutôt que combattre les deux à la fois. Ça serait peut-être plus efficace. Ok, utilise ce Charge. Bon, ça, ils ont pas des attaques non plus extrêmement variées et efficaces, on va dire. Hop, donc, ça sur Smogo. Et on va utiliser Charge. Hop, et je vais réutiliser ça sur Smogo. Comme ça, on est sûr que celui-ci est KO. Hop. Et repaf. Ok, c'est bon, Smogo et KO. Hop. Et on va pouvoir maintenant se concentrer sur le Pokémon de Jessie, qui est donc un petit abo. Et Rakaillou qui monte au niveau 9. C'est plutôt sympa. Et qui va prendre jet de pierre. Bah, je suis en plein combat, mais bon, pourquoi pas oublier une capacité pour jet de pierre. Voilà, on va en virer jet de sable à la place qui va servir à rien. Un, deux, tada ! Rakaillou oublie jet de sable et il apprend jet de pierre. Cool. Et du coup, il utilise Acid. Hop, pouf. Bon, voilà, ça m'a fait, ça me fait quoi, genre perdre 2 PV. Ah, mais par contre, la défense spéciale de The Seed baisse. Donc, je vais devoir faire attention. On va faire un vive attaque, du coup, sur Abo. J'ai failli sélectionner Abo, Smogo. Enfin bon, je pense que ça aurait fonctionné aussi pareil, mais bon. Hop. Et donc, normalement, ça devrait terminer Abo une bonne fois pour toutes. Ah bah voilà, Evoli a même réussi à le finir sans que The Seed attaque. Cool. L'or gagner de l'expérience. Le Seed aussi. Peut-être qu'il va pouvoir... Non, il n'y a pas assez d'exploits, d'XP pour pouvoir évoluer. Et Rookool qui monte au niveau 16. Et on a, du coup, battu Jesse et James. Ce Mioche a gagné. C'est une blague. Mais non, non. J'ai bien gagné. La team roquette à la vitesse de la lumière. C'est dommage qu'ils ne font pas leur petit dialogue comme ils font. Enfin, leur petit discours à chaque fois que... Comme dans l'anime. Ah tiens, d'ailleurs, on peut faire des petites caresses à Evoli. L'or n'est pas du tout impressionné. Hein. Ah bon. Tiens, on va faire une petite caresse à Evoli. Voilà. Ça sera toute contente. On va même lui faire une deuxième. Ah, si je peux le faire. Voilà. Hop. Ah et bah du coup, on continue parce qu'il faut quand même qu'on sorte de cette grotte. Je ne sais pas si on est vraiment à la sortie. Ah voilà. Pendant qu'un espère à petit m'attaque. Donc, il faut vite que je me tire. Hop. Je monte à cette échelle. Et il y a encore une autre échelle, décidément. Echelle Ception. Ah. Du coup, je suis dehors. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il n'y a pas l'air de voir grand-chose. Bon, je vais continuer. Ok. Bon, alors du coup, j'ai fait mon petit chemin. Il n'y a pas eu grand-chose de très intéressant. Et on arrive enfin à Azuria. Donc, je vais aller directement vers le centre Pokémon pour signer Pokémon. Ah. Evoli a remarqué quelque chose. Evoli ! Que se passe-t-il ? Il veut voir la fontaine. Le judo de la fontaine est puissant. Voyez-vous lancer un peu d'argent dans la fontaine ? Lancer 500 Poké-Dollars, lancer 50 Poké-Dollars ou garder ses sous ? Je viens à ce qu'ils disent. Voulez-vous jeter un peu d'argent ? Genre 500 Poké-Dollars, c'est quand même un peu beaucoup. Mais bon. Evoli ! Laure a l'air tout content. Cool. Je suis content pour elle. Ah, il y a aussi... Décidément, il est aussi intrigué par cette fontaine. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux toujours mettre de l'argent dans la fontaine ? Non, ça va. La vie de fontaine réjouit aussi. Mais bon, tant mieux s'ils sont contents de voir de l'eau. Je ne peux pas Laure enlever ça. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre quatrième épisode de Pokémon Let's Go Evoli. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je pense que Laure est plutôt assez satisfaite de cet épisode. Je vais la caresser un petit peu puisqu'elle a quand même bien travaillé dans cet épisode. Hop, elle est peut-être une deuxième petite caresse. En tout cas, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et à me rejoindre sur Discord. Et on se dit, rendez-vous pour la prochaine. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501